Très bien, le championnat, l'ère du professionnalisme et la formation, messieurs. Donc, avec nous aujourd'hui, M. Eftyssen, pour rappel, qui a entraîné plusieurs clubs, dont la GSK, l'OMR, qui est un club formateur, le NetHusinday, vous avez fait l'accession avec l'USMHG. Aujourd'hui, vous avez décidé de passer de l'autre côté. Vous avez ouvert votre propre académie, qui s'occupe des jeunes âgés de 10 à 15 ans. Est-ce que vous pouvez nous faire déjà aujourd'hui une comparaison ? Est-ce que c'est plus facile de gérer un club de foot ou est-ce que c'est plus facile de gérer une académie ? Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Vous êtes chez vous, et ça tombe près de vous. Au niveau des clubs, peu d'équipes, peu d'équipes disposent des moyens aujourd'hui. La plupart se trouvent de 3 à 4 équipes dans une superficie insuffisante. Si vraiment on revient, plus on cherche de l'animation, au lieu de l'apprentissage. C'est très important. C'est vrai, aujourd'hui, à notre niveau, au niveau de notre académie, le travail est planifié. Ça veut dire, aujourd'hui, on a ramené des gens, des conseillers en sport, des TS en sport, pour planifier cette académie. C'est très important. Pour gérer un peu l'avenir de ces petits bouchous et de ces futurs grands joueurs en même temps. Effectivement. Notre plan d'action, notre plan de travail, on l'a tracé en trois parties. On a choisi, c'est vrai, on a choisi le Harash et les communes limitantes à le Harash. La première, déjà, a commencé, les vacances hivernais. Et la deuxième, elle va se faire, les vacances printemps et les vacances d'église. Juste avant de parler du coup et de retomber de cette formation, devant nous, un autre, c'est un jeune, c'est Ouahil Issaoui. Qui fait partie de notre académie ? Non, qui ne fait pas partie de l'académie, mais qui joue au club de l'USM Harash. Donc avec nous, Ouahil, qui est un exemple vivant de ce que vit le football aujourd'hui. C'est vrai que tous les jeunes, on va voir tout à l'heure les images de Ouahil avec le ballon, pour vous dire vraiment que ce dernier, à l'image des autres jeunes, maîtrise parfaitement la pratique du foot, mais qu'il n'y a pas un suivi qui est fait. Tout d'abord, déjà, Ouahil, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux faire de la courre de l'arrière ? Je veux faire de la courre de l'arrière. Et comment tu veux faire de la courre de l'arrière ? C'est la courre de l'arrière. La courre de l'arrière ? Oui. Nous avons dit, si tu veux faire de la courre de l'arrière, nous avons dit, merci, tu veux faire de la courre de l'arrière. C'est vrai ? Oui Oui Et, comment est-ce que tu peux faire cette question ? C'est un peu ce que tu as dit le mot Dis-nous un peu comment tu as joues la vie avec ton corps Dis-nous un peu comment tu as joues à toi Dis-nous tous les jours, comment tu as joué avec ton corps ? Oui, c'est vrai J'en ai mis à la maison et je suis allé avec ton corps Je ne sais pas qu'on a mis en train de jouer Je ne sais pas qu'on a jouer Je dois jouer Et quand tu as joues à la maison ? Il y a une préférence pour le Real, mais il préfère le Barça. Il y a une école de foot, donc il préfère le Barça. Alors, quel âge aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu fais, Amrik ? 10. Et tu joues à quel poste ? 10. Vous auriez voulu l'avoir, lui, dans votre académie ? Vous voyez, si on prend le jeune déjà à l'âge de 10 ans, il choisit le numéro 10. Donc il veut être constructeur du jeu, c'est très important. Aujourd'hui, en voyant ce jeune, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui se fait au niveau des académies ? Un petit peu le programme de ces académies, étant donné que vous avez vous-même lancé une académie, quel est le programme que vous lancez pour ces jeunes ? Et ça tombe très bien, parce qu'on avait beaucoup parlé de l'académie du paradou. Alors, est-ce le même programme ? Vous choisissez des joueurs, vous les faites vivre chez vous, ils étudient, en même temps ils jouent, ils étudient, ils jouent, ils vont voir leur famille. Est-ce que c'est la formule, ou est-ce que vous avez opté pour une autre formule ? Pour notre académie, l'objectif de la formation des joueurs de haut niveau, par les clubs de la division nationale 1, automatiquement. Cette activité vise les catégories U11, on a parlé des jeunes nés en an 2000. Cette action se propose de donner aux jeunes stagiaires, je dis bien aux jeunes stagiaires, une formation de culture générale, et une formation de base d'éducation sportive. C'est très important. Si on a parlé tout à l'heure des jeunes, parce qu'on doit le prendre en charge sur le plan scolarité. Ce qui nous concerne, aujourd'hui, on a décidé de prendre les jeunes en demi-pension. Ça veut dire le rassurant, le transport du matin, à prise en charge, l'école, et le suivi à l'école. Très important. Et l'entraînement, bien sûr. Et l'entraînement en fin de journée, et automatiquement le transporter en fin de journée vers chez lui. C'est ça la formation. Donc, la demi-pension. Allez-y, allez-y. La demi-pension. Si on a parlé tout à l'heure des jeunes, ça veut dire le jeune à l'âge de 10 ans. La formation se fait de 10 ans à 15 ans. C'est très important. Aujourd'hui, vous me donnez l'occasion, vous parlez de cette formation qui se fait de 10 à 15 ans. Si on faisait une petite comparaison, c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de maturité technique et technique, est-ce que vous pensez, quelle est la comparaison que vous pouvez faire entre un jeune qui est formé chez nous, et un jeune qui est formé ailleurs, si on choisit le continent européen. C'est vrai que chez nous, on voit à l'état brut que le jeune est doué, mais de 15 et plus, on voit que le jeune est un petit peu perdu en termes de maturité technique. Juste pour vous rajouter un compliment d'information, j'ai adoré une théorie d'un grand monsieur du sport, qui est journaliste, qui disait, en Algérie, on est tous champions du monde quand on a moins de 16 ans. On a les meilleures qualités par rapport aux Russes, aux Américains, aux Brésiliens et dans toutes les disciplines. On dépasse l'âge de 16 ans, on passe vraiment à autre chose. C'est autre chose. Donc, pourquoi ce fait ? Eux vous dépassent. Non, tout apprentissage, tout apprentissage effectué par palier, très important, de 10 à 15 ans. Effectivement, le suivi de 15 ans, ou le jeune. Le jeune, on le prend en charge à l'âge de 10 ans. Alors, il est doué. On ajoute la formation, cette culture. On lui apprend toutes les techniques aux jeunes. Ça veut dire, le jeune né 2000, 2001, 1999, on le suit jusqu'à 15 ans. La formation, elle se fait sur place, par rapport à l'étranger. C'est très important. Tout à l'heure, on a parlé de notre football, de notre système. Nos systèmes, les moyens, les clubs n'ont pas de moyens. Ils privilègent plus le résultat que la formation. C'est ça, le plus important. Parce que c'est vrai que des exemples comme Ouahil, on ne va pas dire qu'il y en a plein, mais qu'il y en a beaucoup quand même. Alors, ça tombe très bien. Et avant de poursuivre un peu sur ce que vous êtes en train de dire, je sais que notre confrère de la chaîne terrestre, Hichem Samoudi, lui, est allé voir Ouahil sur le terrain. Alors, on va te voir en image et c'est peut-être l'occasion de te présenter à tous les téléspectateurs de Bonjour d'Algérie. Les téléspectateurs, bien sûr, de Bonjour d'Algérie. Ouahil en image, ça donne ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « T'inquiète pas, si t'aimes le ballon, tu le garderas toute ta vie, personne ne t'en privera, mais il est très important, effectivement, de poursuivre ta scolarité. » On en parle toujours. Allons-y. La compétition doit servir plus de repère pédagogique. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui dans notre système. Tout à l'heure, on a parlé. En plus, ça veut dire le système Lyon aujourd'hui, l'accession, il cherche l'accession et la rétrogation. Automatiquement, quand le club accède ou le club rétrogate. Une fois que le club accède, ça veut dire, automatiquement, il y a de bons jeunes. Parce que le club accède. Mais malheureusement, en fin d'année, ces gens-là, on ne les voit pas à un niveau supérieur. Mais si on parlait un petit peu, on va revenir un petit peu. Ça va aller très vite, il reste à peine deux minutes. Ça, c'est la dernière question. Donc, c'est vrai que cette année, c'est le professionnalisme qui a été lancé. Il y a eu un riche programme qui a été proposé par la fédération où chaque club devait avoir un centre de formation à la mi-saison. C'est ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Donc, d'après vous, est-ce qu'il faut beaucoup de moyens pour lancer un centre de formation ? Beaucoup de moyens. Automatiquement, au moins une assiette pour construire notre propre centre de formation. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de terrain. Oui. Il faut sortir d'Alger. Il faut sortir d'Alger, effectivement. Mais aujourd'hui, personnellement, moi, je lance un appel. C'est vrai qu'un terrain de foot est partagé. Il faut le signaler. Donc, différents catégories, que ce soit minimes, cadets, juniors... Oui. Si on veut vraiment élever le niveau, il faut que les autorités nous prennent en charge. Moi, aujourd'hui, si vous permettez, je lance un appel aux autorités pour construire notre propre centre de formation. Aujourd'hui, on est sur le plan régional. Mais notre souhait, c'est d'arriver au plan national. Au moins, parce qu'aujourd'hui, la gilet a les moyens. Les potentialités existent. Il faut les encadrer. Il faut les suivre, ces juniors. Votre académie, vous l'avez appelée comment ? Notre académie, elle s'appelle Sherry Glasson. Sherry Glasson. Juste avant terminer, on va inviter, il va nous faire quelques... On va briller en même temps, d'ailleurs. C'est lui qui va finir l'émission. Voilà, comme ça. Tu vas t'installer. L'académie prend en charge, vous l'avez dit, les U11, si je ne me trompe pas. Vous les accompagnez jusqu'à l'âge de 15 ans. Après 15 ans, vous les... Vous faites quoi ? Vous les relâchez ? Non, non, on ne les relâche pas. Au contraire, on va les suivre encore. On va les placer. Et donc, on développe la télévision nationale. Notre souhait, c'est d'arriver à placer des jeunes au niveau des sélections nationales. C'est très important. En tout cas, merci à vous. Je vous remercie, merci d'avoir venu avec nous. Merci d'avoir invité. Allez, on va le voir un peu, hein, le petit jeune. Bon, ok. A vous, on va le faire, c'est à la secouin. Ah, allez. Vous voyez, à cet âge-là, il vous faut maintenant le suivre. Une fois qu'il arrive à 15 ans, il y a une autre étape qui va commencer à l'âge de 15 ans. Eh bien, voilà, on lui souhaite un bel avenir comme on vous souhaite. À l'âge de 10 ans, 12 ans, c'est ça. Mais une fois arrivé à 15 ans, il y a une autre formation qui va commencer à partir de 15 ans. Oui, on est, c'est-à-dire, merci à vous. Je vais vous voir faire ça, hein. Ah, moi, je le fais, hein, mais bon, c'est à la même part, mon pote, qu'est-ce que tu crois, là. Merci à tous de nous avoir suivis demain, Amel Olmi. Dès lundi, ce sera le retour d'Olivia Bacalic. Quant à moi, c'est mercredi, vendredi. Dissez-à, portez-vous bien. On se quitte avec quoi, il ? Allez. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501